1952-1962, voilà une période de l'histoire du Rwanda qui enferme encore plusieurs zones d'ombre. Pourtant, les mocs ont connu le Rwanda dans les années 60 et 90, et l'intolérance politique actuelle semble avoir certaines de leurs racines dans cette période cruciale. La bonne nouvelle est que la publication de certaines archives concernant cette époque a commencé avec la sortie en librairie fin janvier de cette année de ce volume, le tout premier dans une série qui en comptera une bonne vingtaine. Je vous lis un passage de ce volume consacré au problème rwandais. « Certaines personnes, peu ou mal informées, répètent ou écrivent volontiers que les Batoutis venus dans le pays en conquérant ont spolié les Baroutous de leurs biens et les ont maintenus en un rang inférieur. Une telle affirmation relève d'une tendance à ne voir que le mauvais côté des choses. Ceux qui, la formule, perdent de vue que certaines lacunes de l'organisation politique et sociale des Batoutis étaient compensées par l'assurance qu'avaient leurs serviteurs de jouir de la protection de leurs maîtres. Ce passage est tiré d'un document intitulé « Motion au sujet des relations sociales d'Ibanyalwanda », une synthèse d'une rencontre des membres du Conseil supérieur du pays lors de sa huitième session entre le 13 et le 28 juin 1956. D'où viennent ces archives ? Ces archives appartiennent à M. Marcel Pochic, ancien administrateur de Ruyengueri, Kiwongo et Butare et surtout ancien conseiller du roi à partir de 1958. C'est donc avec beaucoup de curiosité que près de 80 personnes ont assisté à une table ronde le samedi 28 janvier à Bruxelles, non seulement pour discuter de ce problème rwandais pendant la période 52-62, mais aussi pour écouter les témoignages des vétérans de la tutelle belge. Parmi eux, Julien Messens, administrateur de territoire de 48 à 61. Je suis arrivé au Rwanda en 1948 et je suis resté là jusqu'en décembre 1961. J'étais un homme de terrain tout le temps, pendant toute ma carrière. Et donc ce que je sais, ce dont je vais vous parler, ce ne sont pas des archives qui se trouvaient dans les états-majors, mais c'est de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu au Rwanda sur le terrain. J'ai servi au Rwanda comme administrateur de territoire, je vous le dis, et j'ai exercé mon métier à travers les autorités coutumières, dans le système qui s'appelait le système de l'administration indirecte. C'est ce que Grégoire Caïbamda a appelé la double colonisation. Oui, il l'a écrit et il n'a pas eu tort de l'écrire, de lire, et je pense comme lui. Je ne le savais pas à ce moment-là qu'on pouvait donner ces termes-là, mais c'est la réalité aussi. Les problèmes que j'ai constatés comme athées sur le terrain, le premier, c'est celui de cette double colonisation, la tutelle belge, l'administration coutumière, le petit peuple. Il y avait aussi la densité de la population, 400 habitants au kilomètre carré. Une question se pose néanmoins quant à l'accessibilité de ces documents. Ni Poché, ni l'éditeur, ni personne n'a voulu commenter ces archives. En d'autres termes, qui est mon galerie ? Qui est mon galerie ? C'est quoi le conseil supérieur du pays ? Pourquoi est-ce important de lire les motions et les mises au point de ce conseil ? Pour les chercheurs, cela ne pose aucun problème. Mais pour les novices du dossier rwandais, ces archives semblent hors de portée. Vous avez écrit dans l'avant-propos que vous avez fait un choix délibéré de ne pas commenter les archives. Pourquoi ce choix ? Parce que je n'avais pas à commenter, je ne voulais pas écrire moi-même sur les choses, sur l'histoire. Je voulais la livrée brute comme ça, et tant pis que les gens se débrouillent. Les documents sont bruts, ils ne sont pas commentés. Est-ce que ce n'est pas dangereux de lancer des documents bruts, sans interprétation, sans contexte, comme ça dans la nature ? Oui. Moi, je le préfère plutôt comme ça, parce que tout texte explicatif ou introductif est toujours biaisé. C'est un point de vue. Et ça, en fait, il faudra essayer de consulter les études, parce que nous allons en sortir. Il y a un livre de Julien Missens qui était attaché territorial en même temps que M. Poché. Et puis, il y a aussi une étude historique qui est présentée par M. Tseguimana, innocent, qui va aussi sortir avant la fin mars. Ces pièces, quoique brutes, relancent tout de même les débats sur les relations entre les Hutus et les Tutsis pendant les dernières années de la tutelle belge. Par exemple, les documents intitulés « Les inquiétudes des Barutus, questions et vœux » ou encore celui intitulé « Ceux qui peinent les enfants de Garutu » résument les griefs des émancipationnistes Hutus. D'autre part, les documents tels que « Une mise au point », une sorte de manifeste des Batutsis de février 1957 par le biais du Conseil supérieur du pays ou celui intitulé « Problèmes sociaux, Murutu, Mututsi, Mutua » du même conseil reflètent le point de vue de l'aristocratie de Tutsi alors régnante. D'autres pièces intéresseraient même les linguistes et poussent à lire tous ces documents tout en sachant que la plupart d'entre eux ont été traduits. Traduire du Kinyarwanda, une langue à subtilité multiple, suppose des trahisons ici et là par rapport au débat conduit en Kinyarwanda. Par exemple, les archives de Poché nous révèlent qu'en juin 1958, M. Boutua, trois membres du Conseil supérieur du pays, s'est indigné du fait que tous les documents traitant de la question sociale Mutu-Mututsi étaient présentés en français, une langue que lui et certains autres membres du Conseil ne parlaient ni ne comprenaient. Ces archives vont relancer les recherches sur cette décennie cruciale dont l'histoire divise et semble souvent mal comprise. Sous-titrage ST' 501